Faire de la Côte d'Ivoire un pays où le cancer du sein n'est plus un drame, c'est la devise portée par le gouvernement. Une devise que ces quelques 150 employés du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO s'attellent à mettre en pratique quotidiennement. Ce centre offre la majorité des traitements spécifiques au cancer du sein, au nombre desquels la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui utilise des molécules qu'on met dans les perfusions, qui passent par les perfusions et qui vont depuis les séries du cancer. C'est dans cette salle de 8 boxes que se déroulent les séances de chimiothérapie. En moyenne, 40 patients sont reçus ici par jour. Sur les murs sont gravées des phrases de motivation, de quoi booster l'espoir de ces patients, déjà éprouvés physiquement, moralement et surtout financièrement par la maladie. Beaucoup de patients qui viennent ici qui n'ont pas vraiment les moyens. Et quand on leur dit que le CNRAO permet aux patients de commencer leur traitement, même s'ils n'ont pas l'argent, et donner la possibilité aux patients de payer à leur rythme, c'est un grand soulagement. Les facilités de paiement du CNRAO, Rachel en a bénéficié. Diagnostiquée à 27 ans d'un cancer du sein, elle suit ses séances de chimiothérapie sans aucune bourse conséquente. D'abord, tu tombes malade parce que tu entends le coup. Tu retombes malade lorsque tu ne dois pas payer. Mais là, on te dit que tu peux. Tu peux même te soigner. Et puis même si ça va mettre 2 ans, ça va mettre 3 ans, tu payes un peu à ton rythme. Mais ça ne fait que te guérir. Comme Rachel, des centaines de femmes atteintes du cancer du sein ont été prises en charge au CNRAO, bien que n'ayant pas la totalité du montant requis pour leur traitement. Le coût global de leur facture du 25 janvier 2018 au 31 juillet 2022 s'élève à 2,4 milliards de francs CFA, tous subventionnés par l'État. Un autre dispositif mis en place pour soulager les victimes du cancer, l'unité de radiothérapie. C'est cet appareil qui permet de faire les traitements de radiothérapie. On l'appelle un appareil de V-MAT. A l'heure actuelle, c'est la technique de radiothérapie la plus avancée. Qui permet de faire un traitement en tenant compte de la forme de la cible à irradier. Ce plateau technique a réussi à convaincre Mme Moustapha. La quincagénaire, touchée par le cancer du sein 2017, envisageait se rendre au Maroc pour sa radiothérapie. Un projet qu'elle abandonne finalement en se tournant vers le CNRAO. Le coût au Maroc est plus élevé pour la radiothérapie d'abord. Vous allez payer le billet, vous allez payer l'hôtel, vous allez vous faire accompagner par quelqu'un. Je ne regrette en rien de ne pas aller au Maroc pour me faire traiter, pour faire la radiothérapie. Parce qu'au CNRAO ici, tout est complet. Outre les méthodes spécifiques de traitement du cancer du sein, le centre instaure des soins d'accompagnement. Au premier rang, l'assistance psychologique. Vous savez, le sein est symbole de féminité. Il est aussi symbole de maternité, mais il est aussi symbole de sexualité. Alors lorsque cet organe est touché, c'est toute l'identité de la femme qui est touchée. Elle se dit qu'elle n'est plus une femme. C'est la raison pour laquelle nous écoutons ces personnes, nous essayons de comprendre quelles sont leurs angoisses pour pouvoir les accompagner avec le soutien psychologique. La pathologie affecte bien souvent le physique des malades. Cette cabine, baptisée la maison rose de la beauté, est justement implantée pour les maintenir en beauté. Nous voulons leur faire comprendre que la vie n'est pas terminée. Qu'elle fasse des soins de beauté, des soins de peau, des nettoyages de peau, manicure, pédicure, bref tout ce qu'on fait dans un salon de beauté. Nous l'avons à disposition ici, c'est pour elles et ça leur permet justement de savoir qu'elles ne sont pas terminées et de revaloriser leur estime de soi. Il y a de cela deux ans, Madame Moulard, affectée par la maladie, perdait ses cheveux en raison de la chimiothérapie. Sa chevelure reprend du volume grâce à la trichologie. J'ai oublié que j'étais malade. J'ai une tête, je me coiffe normalement, j'ai refait des droïdes parce que c'est ce que j'aime. Et je vois, je me dis que ça va pousser, ça sera encore plus long. J'ai l'espoir, j'ai beaucoup d'espoir et avoir l'espoir de voir ses cheveux pousser, c'est qu'on a l'espoir aussi de savoir qu'on va guérir de la maladie. 1179 cas de cancer du sein sont traités au CNRAO depuis son ouverture le 25 janvier 2018 au 31 mars 2022. À ce jour, des médicaments anticancéreux sont octroyés gratuitement aux patients par l'État de Côte d'Ivoire. Ces médicaments permettent qu'on ne peut pas tuer une cellule, de la faire dormir. Et tant qu'une cellule du cancer dort, elle n'est pas dangereuse. Prestations de qualité, plateaux techniques de pointe, accessibilité financière, autant de facteurs qui font aujourd'hui la renommée du CNRAO. En 2020, on dénombrait 3 306 cas de cancer du sein en Côte d'Ivoire. À ce jour, la prise en charge du cancer s'élève à 3,5 milliards de francs CFA, dont 2,4 milliards pour les particuliers non assurés et 1,1 milliard de francs CFA de prise en charge institutionnelle à 100% délivrée par l'État. Et le gouvernement ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Un autre centre de radiothérapie est en voie de finition à Grand Bassam. Le message à l'endroit des populations reste le même, se faire dépister tôt afin de gagner le combat contre le cancer du sein.